Mes collaborateurs et moi sommes à pied d'oeuvre pour l'organisation de cette journée. Une journée de mairie qui s'inscrit dans la vision des autres nouvelles, où nous nous sommes engagés et qui puissent encourager les cellules qui, malgré les nombreuses difficultés que l'ensemble des états du chemin, réussissent à se démarquer et à être la meilleure de la classe. Voyant ce grand effort dont ils font preuve, nous membres de Côte-Nouvelle-Cocody avons décidé pour cette année académique 2021-2022 de leur offrir plus de 60 titres scolaires afin d'alléger les nombreuses dépenses auxquelles font face les parents. Soucieux également de la quimètre, mon chouvelier sera aussi marqué par une action de salubrité qui viendra donner un coup de pouce à l'amélioration de la carte d'études. Cinq actions de solidarité concernent en outre la réflexion des toilettes et la fécure des façades de la cantine. A vous, chers citoyennaires de cette journée juridique, qui avez fait compte de votre excellence durant l'année scolaire ces temps, nous vous invitons à garder le cap et à toujours rechercher l'excellence là que vous êtes. A vous, chers élèves qui n'arrivez pas à avoir les bonnes moyens, nous vous invitons à renouveler d'efforts et de courage afin d'atteindre le sumus d'excellence. C'est la parole au nom de l'équipe des directeurs des six écoles qui composent le groupe scolaire et aussi du personnel enseignant que dit qu'on traduit de l'ivoire à notre joie immense en ce jour du 7 octobre. En effet, à l'entame de cette année scolaire, ce don d'équipe scolaire à nos élèves vient soulager ou bien en soit peu les parents d'élèves qui éprouvent des difficultés à faire face aux énormes dépenses de la rentrée scolaire. Désormais, 16h et 16h et 16h, qui nous seront présentés tout à l'heure, seront mieux outillés pour suivre un cours qui ne sera dispensé et cela participera beaucoup sur la tâche des enseignants dans leur marge de progression au plan pédagogique. Soyez en vingt-moins remerciés, chers responsables de l'EUG, vous venez déposer là, on va poser la flûte à l'un, déposer un acte fort qui restera gravé dans les mémoires de l'histoire de ce groupe scolaire. Nous sommes persuadés que notre bâténariat commettra un franc succès et durera dans le temps pour le bonheur de nos élèves qui n'aspire qu'à travailler dans d'excellentes conditions. Encore une fois, merci à vous pour avoir choisi notre bâténariat et de nous faire confiance dans le cadre de vos activités, de bienfaisance et de solidarité. Mon échange d'affaires est le fait à l'enjeu. Merci. 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 Je suis le secrétaire général de Homme-Nouvelle, représentant ici le président de Homme-Nouvelle, M. Vincent Taubyirier, qui m'a dépêché à cette cérémonie de remise de kits scolaires à l'EPP à NONO. sur les thèmes du mérite, de l'excellence, et moi je rajouterais également du courage. Nous sommes dans un établissement qui comprend donc six écoles, de EPP Anono 1 à EPP Anono 6, nous regroupons environ 4100 élèves, et dont la moyenne par classe en termes d'effectifs est environ 100 élèves. Ce qui nous a ébahis, parce qu'en tant qu'enseignant très motivé, que j'ai encouragé à poursuivre dans leurs efforts, et notamment je me suis également adressé aux élèves pour leur dire qu'il n'y avait que le travail qui payait dans la vie, et qu'il fallait qu'ils s'habillent de courage pour pouvoir étudier à la maison, être attentif en classe, être concentré devant les instituteurs et les institutrices qui leur prodiguaient les leçons, mais surtout de travailler à la maison pour pouvoir avoir les meilleures notes dans les compositions. On a commis des kits scolaires aux deux premiers de chaque classe du CP2 au CM2, donc environ une dizaine d'élèves par école, donc 60 élèves au total, et ça c'est quand même le travail de la délégation de Haute Nouvelle-Cocody, qui s'est mobilisée, qui a pu obtenir les dons nécessaires pour pouvoir offrir ces kits scolaires à ses élèves. Donc au nom du Président, Vincent Taubilleri, je voudrais remercier le Président de la section Cocody, M. Nusapakone et toute sa délégation pour le travail accompli dans l'esprit de Haute Nouvelle, et leur demander de réitérer ce type d'initiative pour pouvoir faire passer l'esprit Haute Nouvelle dans les différentes communautés de la population idaarienne, et surtout leur dire que nous allons travailler avec eux pour leur permettre d'être leur propacteur pour un avenir meilleur demain. On va créer une façon dont nous avions. Oui, oui, oui.